bonjour à tout bonjour à tous comment allez-vous j'espère que vous allez bien mes chers amis concernant la situation en iran ali khamenei le guide iranien il vient de s'exprimer c'est très important comme nous avons pour témoigner avant il a essayé d'étouffer le mouvement et la révolte de plusieurs millions d'iraniens mais ne pensez pas que tout ça sera fini ça s'est terminé non et notre peuple iranienne avait tort une partie de penser de croire à la direction de rafsanjani ou mille hossein et moussavi puisque ces gens-là comme ali khamenei il a dit aujourd'hui ce sont des membres de pouvoir islamique iran et leur conflit ces conflits internes dans la république islamique d'iran mais le peuple iranien ce qu'il veut c'est un changement énorme il ne veut plus de le gouvernement islamique il va un gouvernement laïque et seculaire et je vais remercier tous les médias internationale concernant cette semaine une semaine de mouvement en iran que vous étiez tellement présent que vous avez pu couvrir la totalité presque des vêtements en iran et comme vous avez constaté notre peuple iranienne depuis l'iran avait pris la direction de cette révolte c'est à dire le peuple lui même il a dit que moussavi n'est pas le guide de cette révolte le chef de cette révolte le premier jour après les élections vous savez il a demandé de ne pas manifester mais les gens ils ont manifesté et moussavi était obligé d'être présent parmi les gens deuxième jour il a dit de ne pas manifester mais les gens n'étaient dans la rue avant-hier il a demandé des gens des iraniens de manifester en habillant les vêtements noirs mais comme vous avez pu constater dans les médias le même pas 10% de peuple n'était pas en noir surtout il était en blanc habillant blanc c'est à dire les gens n'écoutent pas moussavi nous c'est un membre de pouvoir iranien il n'est pas opposant au régime il est opposant certaines idées d'ahmadinejad c'est la guerre entre ahmadinejad et moussavi et son clan qui est clan de rafsanjani et aujourd'hui alikhamni il a dit tout ça alors pour pouvoir terminer ce pouvoir de monarchie qui est tellement fort et intelligent il est intelligent puisqu'il étudie bien après entre dans l'acte il faut penser à faire un changement profond de pouvoir de velayat et fahri ça c'est autre chose notre peuple va le faire le peuple iranien vous allez voir il est déjà bien organisé pour continuer ça surtout chaque jour nous pouvons constater qu'il y a des nouveautés récemment docteur mehdi khazali fils d'un grand ayatollah iranien celui qui était aujourd'hui derrière alikhamni on l'a montré dix fois quinze fois vingt fois un monsieur avec une barbe blanche avec le tourbonne blanc c'est le père de docteur mehdi khazali docteur mehdi khazali son frère était mon ami il est il a été assassiné il ya déjà une trentaine d'années mais mehdi il est médecin il était dans le pouvoir iranien il était dans le gouvernement iranien pendant certains temps mais depuis quelques temps il est devenu opposant lui il ya déjà deux mois il est effectué un référendum en silence par via internet en iran il a dit votez oui ou non à la république islamique d'iran 97% des gens ils ont voté non et 2% vont en voté oui c'est énorme et important c'est lui qui l'a fait en iran il est actuellement en iran docteur mehdi khazali et lui-même il a annoncé sur son site internet qui est malheureusement dans personne docteur d r d r khazali dot com sur son site internet depuis certains temps il a évoqué certains assassinats politiques même il est dit dans un interview avec moi puisque moi même je l'avais interviewé concours ahmadine jade il a participé dans l'assassinat de docteur mehdi sami un opposant iranienne qui était assassiné en iran il ya déjà environ 25 ans lui-même docteur mehdi khazali il a dit comme quoi le fils d'ayatollah romani ahmad également a été assassiné et lui-même il a parlé tout sur beaucoup de corruption en iran par le pouvoir alors pour la première fois où je l'avais interviewé à la télé notre télé qui est diffusée dans le monde entier et il m'a confirmé tout ce qu'on vient de dire le lendemain il est il a été arrêté mais il a continué à parler avec moi avec nous donner des interviews suite à toutes ces activités avec nous son père le père de docteur mehdi khazali qui s'appelle ayatollah abou alqasim khazali hier il est publié un communiqué que vous allez entendre à droite à gauche dans cette communiqué le père de docteur mehdi khazali il dit que ce garçon n'est plus mon fils je le virai de la famille il est exclu de la famille puisqu'il est contre notre présidente contre notre régime contre notre islam et ça cette conflit a été allé sur les scènes internationales sans aucun doute vous allez entendre des informations aujourd'hui on était tellement occupé sur les propos d'alikhamini mais docteur mehdi khazali qui encore il a continué à parler avec moi comme hier soir mais malheureusement c'est en personne dans notre service personne vous pouvez écouter tout ça si vous comprenez iranien et docteur ali khazali mehdi khazali docteur mehdi khazali il a resté toujours fidèle à ses principes de la liberté égalité fraternité pourtant que son père il vient de l'exclu de la famille il dit qu'il n'est plus mon fils quelque chose plus important qu'hier docteur mehdi khazali il m'a dit dans l'interview que j'ai eu avec lui il nous a informé il nous a dit comme quoi comme un médecin il a constaté que monsieur ahmadine jade c'est un malade mental il a dit c'est un malade mental il a des problèmes psychologiques c'est docteur mehdi khazali comme un médecin qui a dit ça et il nous a lié il nous a lu sur l'antenne il nous a lu il a lié et il nous a lu certains un article d'un bouquin de médecine qui donne des références et des éléments qui correspondent exactement avec docteur mahmoud ahmadine jade comme quoi docteur mehdi khazali a constaté qu'il était malade mental c'est-à-dire c'est un fou voilà il a dit ça hier soir dans l'interview qu'il y a eu avec moi dans notre archive de programme personne vous pouvez le regarder et sur youtube aussi vous savez qu'en tapant persian cnn.tv ou persian cnn.net vous pouvez avoir accès à plusieurs milliers d'heures et minutes bien sûr des émissions radio et télévisées que nous avons préparé pour vous depuis déjà plusieurs années mes chers amis et rester à l'écoute de votre média persian cnn.net ou persian cnn.tv la radio la télévision et en plusieurs langues en plus mais si bien sûr que nos émissions en persan est plus qu'en français mais si vous avez des questions nous sommes là à votre service le mouvement qui a été commencé en iran ça va continuer la jeunesse iranienne ne va pas céder à cette monarchie moderne des ayatollahs parce que c'est un monarchie c'est un gouvernement de totalitaire c'est 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 une dictature et le peuple iranien ne va pas accepter ça avec cette révolte ils ont montré qu'ils vont faire un grand changement et cet changement ne l'a pas effectué bien sûr pour une partie de pouvoir iranien comme à moussa vie ou comme à sanjani c'est le peuple qui va s'organiser il va prendre le pouvoir en main nous sommes très contents de jouer un rôle assez important dans tout ce qui se passe dans notre pays comme je vous ai dit dans notre dernière émission concernant monsieur abbas paris dar qui avait un rôle assez important dans le discours d'aujourd'hui ali khaminei aussi quand il parle de débats à la télé parce qu'il a dit faites le voir vos débats à la télé pourquoi vous insultez un et l'autre faites vos débats à la télé c'est le débat qui est qu'il est qu'il est qu'il avait commencé d'attaquer raf sanjani raf sanjani